l'heure est grave vous savez on vous avait donné des infos concernant l'affaire de Saliba la propagande du CNRD ils sont tombés dans leur piège comme l'affaire des alias et des sicilies le montage de coups d'état c'est Dieu qui était avec Saliba ils allaient tuer Saliba et on allait arrêter beaucoup de militaires ça faisait partie de leur plan on va suivre le plan pourquoi un activiste sénégalais était là-bas on l'avait même mis un VA à sa disposition j'étais sorti une fois pour répondre à ce farfelu mais écoutez CNRD vous êtes tombés dans votre piège je vous ai toujours dit vous avez vu le montage de ce que Moussa Moïse avait fait la dernière fois soi-disant affaire de coup d'état écoutez je viens avec des informations écoutez 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 comme je vous dis vous informer sur une tentative de coup d'état avorté partagez au maximum je vous prie ça fait longtemps la famille merci beaucoup partagez écoutez écoutez le écoutez écoutez on va faire passer désolé je vais faire passer la pub écoutez bien partagez là je vais parler de la Guinée après on va faire des directs pour le compte du Sénégal quand le moment sera venu pour l'instant il y a des urgences il y a une tentative de coup d'état qui vient d'échouer en République de Guinée et les assaillants étaient prêts à passer à l'acte aujourd'hui même donc c'est aujourd'hui qu'ils ont prévu écoutez ce coup d'état contre le général Mamadi Doumbouya donc nous allons vous donner les bonnes informations que vous allez partager partout à votre tour pour informer le monde sur le génie écoutez le génie des forces spéciales déjà parce qu'il faut dire que si ce coup d'état a été déjoué c'est parce que les forces spéciales ont pu anticiper et arrêter le mal avant qu'il ne se produise donc c'est grâce au à l'efficacité des forces spéciales aujourd'hui que le président Doumbouya est toujours président de la République de Guinée donc coup d'état échoué le coup d'état échoué était programmé par Sadiba que vous voyez ici je vais tout de suite vous donner les informations que nous avons sur son arrestation et tout ce qui constitue des preuves de tentatives de coup d'état qu'il organisait contre le président général Mamadi Doumbouya voilà donc j'étais sur Facebook puisqu'on est signalé sur Facebook partagez nous sommes venus sur lui partagez regardez le menteur même il a du mal à mentir donc qu'est-ce qui s'est passé on va vous donner cette information continuez à partager le live continuez à mettre le maximum de coeur on vous donne les bonnes informations sur cette arrestation qui suscite quand même beaucoup de réactions à la République de Guinée mais comme vous le savez il nous faut recueillir toutes les informations pour pouvoir faire une sortie parce que nous accordons beaucoup de respect à ce travail d'information pour le peuple de Guinée et pour la jeunesse africaine de façon plus générale donc pourquoi Sadiba Koulibaly a été arrêté c'est ça c'est aujourd'hui vous êtes tombé bas qui était proche du général Doumbouya donc il était chef de l'armée mais Sadiba s'est toujours distingué dans dans des actions très peu orthodoxes donc quand il y a eu certaines suspicions il a été écarté c'est ça la vérité maintenant tous ces doutes toutes ces suspicions se sont avérées puisqu'aujourd'hui il y a des éléments qui peuvent constituer constitutifs de preuves qui sont à à sa charge et ces éléments là je vais vous les dire écoutez bien après on va commencer et qu'il a refusé d'aller saluer le président Doumbouya comme il est raconté sur les réseaux sociaux ce n'est pas la bonne information la bonne information est que le président Doumbouya que quel que soit ce que vous pouvez lui reprocher quand même il laisse la justice faire son travail il sait qu'il a une force la force le monopole de la violence légitime comme on l'attribue toujours à l'état l'état a le monopole de la violence légitime donc cette violence légitime le président Doumbouya ne l'exerce pas contre des innocents il ne l'exerce pas contre des citoyens qui n'ont rien à se reprocher et qu'ils pourraient blesser dans l'usage de cette violence là mais ça débat quand même préparer un coup d'état contre le général Mamadi Doumbouya et il devait passer à l'acte aujourd'hui continuez à mettre le maximum de coeur parce que partagez c'est important c'est à dire on va démasquer le CNRD à travers leur menteur mettez les coeurs sinon on risque d'être interrompu encore je commence le direct Sadiba Sadiba Koulibaly est rentré le vendredi avant de rentrer Sadiba Koulibaly il y a des preuves je demanderai l'autorisation de pouvoir montrer certaines preuves si j'ai l'autorisation je fournirai des preuves si j'ai pas de preuves je donnerai pas de preuves tu n'as pas de preuves il y a pas de preuves il y a des preuves servent de repère à tous les guinéens qui ne savent plus vers quel sens vouer parce que le fake news est répandu sur les réseaux sociaux et nous notre travail c'est donner la bonne information donc Sadiba je suis tout journaliste comme tout journaliste je suis obligé de protéger mes sources ça aussi les autorités guinéennes le savent je suis journaliste je fais ce travail pour les journalistes je protège mes sources également je me suis trouvé tout seul les informations donc Sadiba est rentré en Guinée en cachette déjà ça c'est la première information que je veux aujourd'hui vous donner il est entré en Guinée en cachette il n'est pas venu en Guinée il n'est pas rentré en Guinée comme toute personne écoutez bien pardonnez partagez il est rentré en Guinée en cachette non mais le type là il s'est détruit lui-même de prime abord quelles étaient les intentions de l'homme parce que moi quand je viens en Guinée je rentre par la grande porte je rentre par la grande porte je m'en résiste les autorités sont tout de suite prévues tu ne parles pas dans ton pays de sanguiné tu viens écoutez 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 bien il a sorti cette coque noire il a sorti cette mouton blanc albinos pour que tous ces sacrifices lui donnent le pouvoir de devenir chef à la place du président Mamadi Doumbouya donc il est parti faire ces offrandes ces incantations ces sacrifices il a commencé par ça après il est parti voir les génies du village avec le sang de ces animaux avec le sang de ces animaux donc il revient chez lui quel jour il revient chez lui le samedi et le dimanche encore il fait des sacrifices en donnant 7 coques blancs comme sacrifice dans sa maison on a retrouvé des linceilles vous savez c'est quoi le linceilles ce qu'on appelle le père de l'homme quand quelques meurent c'est avec quoi on couvre le linceilles après le décès de quelqu'un on couvre d'un drap blanc le linceux le linceux il revient ça chez lui et sur ce linceux il avait écrit le nom du président Mamadi Doumbouya donc déjà voici ce qu'il souhaite au président Doumbouya la mort parce que sur son linceux il a écrit le nom du président Mamadi Doumbouya et il fait des incantations sur ce linceux pour que le président Mamadi Doumbouya soit atteint mystiquement déjà il voulait l'attaquer d'abord mystiquement avant de l'attaquer physiquement et pouvoir l'éliminer donc l'attaque mystique il commence déjà par l'attaque mystique il écrit le nom du président Mamadi Doumbouya et sur les chapelets il y a le nom du président Mamadi Doumbouya il est en train de faire des incantations pour préparer le coup d'état donc il faisait des regroupements quand il a été présent en Guinée ce qui est interdit dans l'armée il appelait à des rassemblements et à des regroupements avec lui vous savez c'est Dieu c'est Dieu qui a sauvé Sadiba ils ont refusé d'abord de payer le personnel de l'ambassade au Cuba de payer les étudiants de ce côté là Sadiba étant le premier responsable là-bas le paiement des étudiants ainsi que du personnel on lui a demandé Mourisanda Ouya Sanda Ouya Sanda qui lui a autorisé à rentrer parce que même si c'est un militaire il est ambassadeur il est diplomate il est sous le tutelle de Ouya Sanda oui il rentre il se présente dans ce département il va faire un tour et voir ses amis au camp il rentre chez lui c'est le CNR il est passé bon vous voyez tellement que ces gens là sont bêtes moi je n'avais même pas vu c'est quelqu'un qui m'envoyait j'étais en train de faire mon Uber mais j'ai dit je vais prendre mon temps c'est quand j'ai fini j'avais 30 minutes pour rentrer j'ai écouté je suis rentré même à manger j'ai dit non je ne vais pas manger non c'est le genre de vidéo j'aime vous avez vu la vidéo concernant les Sissé les Alliés leur mensonge code et coup d'état mon Dieu a gracié en fin d'année vous avez vu maintenant pourquoi ce propagandiste sénégalais était en Guinée c'est Dieu qui a c'est Dieu qui a sauvé c'est Dieu qui a sauvé Sadiba et beaucoup de militaires tous leurs plans ont devait tuer Sadiba ce jour là merci encore aux militaires tous ceux qui ont alerté Sadiba lui même il s'est rendu si le si les forces spéciales avaient pris Sadiba ce jour on allait le tuer et comme vous avez vu le jeune était en Guinée nous on pensait que non il était rentré en Guinée pour passer pour aller au Sénégal déjà il était la machine de propagande parce qu'il n'y a pas de médias aujourd'hui les médias guinéens ils n'ont pas de sources aujourd'hui France 24 personne n'est pour eux c'est ce soi-disant panafricon qu'on a payé il était logé à l'hôtel il avait un VA à sa disposition voici le VA même attendez c'est maintenant je comprends tout dans le jeu de ces gens là ah là 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 vous avez bien fait non vous avez très bien fait votre film là encore là le CNAD vous êtes tombé bas ah là vous faites venir un propagandiste voici le VA qui était à sa disposition véhicule administratif où il allait se promener sur les trucs de Bambéto ça faisait partie du plan c'est que c'est Dieu qui a sauvé Sadiba ils l'ont alerté il a pris la tangente il a appelé ses connaissances du camp Al-Faïa il s'est rendu lui-même ils sont venus à la présidence Dumbuya a dit que l'affaire est déjà au haut commandement ils ont conduit Sadiba mais voici ce que le propagandiste sénégalais que le CNAD a payé donc tout rassemblement et tout regroupement réunion militaire qui Sadiba qui était l'ambassadeur de la Guinée au Cuba Sadiba est rentré où fait quel regroupement eh non mais KF KF tu es tombé bas KF ah là 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 ceux qui t'ont parlé ils t'ont piégé tu as mis ta quand je dis que ces gens là c'est des panafricains vous avez vu nous on pensait que non ils rentraient que Makissa l'a quitté déjà il était en mission c'est qu'on devait tuer Sadiba et voici des propagandistes qui allaient sortir pour dire mais Dieu a fait que Dieu est avec Sadiba eh KF il faut avoir peur de Dieu d'ailleurs je veux alerter la famille de Sadiba ses parents qui sont en France vous pouvez porter plainte contre ce dernier ça ça concerne la nation ça concerne une nation est-ce que le CNRD le porte-parole du gouvernement a parlé du coup d'état est-ce que la télévision a parlé du coup d'état est-ce que les médias en Guinée voici des gens qui mettent le feu dans un pays il faut que la famille de Sadiba vous portez plainte contre KF nous on ne se mène pas du problème interne du Sénégal du Mali du Burkina même si on parle de ces pays on parle de leur développement mais on ne se mêle pas de leur problème interne toi tu vas avoir de sérieux problèmes je te jure tu vas avoir de sérieux problèmes ça je te le promets écoutez ce farfelu ce qu'il raconte par des autorités se trouve être interdit en République de Guinée donc lui il a organisé des réunions et des regroupements pour préparer ce coup d'état il y a des preuves de tous les éléments avec lesquels il a été arrêté depuis il parle de preuves mais il ne va jamais montrer de preuves si tu ne montres pas tu es un maudit toi là KF tu ne montres pas tu es un maudit de ta famille comment l'homme peut être ingrat ils t'ont payé aller te loger tu laisses ton pays le Sénégal tu ne vas pas au Sénégal pour venir s'aimer de la zizanie dans un pays tu ne parles pas des médias fermés aujourd'hui ah non mais non je ne savais pas que tu étais si con comme ça KF j'avais un grand respect pour toi tu étais un ami mais je t'ai dit ce qui concerne mon pays ça je ne joue pas vous étiez un ami à moi on échangeait mais franchement je suis déçu de vous c'est pourquoi j'ai toujours dit vous n'êtes que des panafricaux des menteurs des manipulateurs nous on pensait que tu rentrais au Sénégal déjà tu étais parti pour faire le jeu du CNRB si on tuait Sadiba ce jour là voici des gens qui allaient venir parler que voilà c'était un coup d'état qui a été mon frère il faut avoir peur de Dieu sache que tu vas mourir que tu vas rendre des comptes ça concerne une nation tu n'as même pas même en te voyant même en te voyant parler on sent que tu es un menteur il faut mettre les preuves quand Sadiba est rentré en Guinée menteur quand Sadiba a fait des regroupements écoutez un peu les mensonges du gars et même avant sa présence en République de Guinée pour organiser ce coup d'étal il y a des preuves même le marabout qui les partis voient le marabout est identifié et tout le marabout est connu donc parmi les gars avec qui il a fait ses concertations et Allah vous n'allez pas le croire il y a des plans KF le nom de Allah que tu as dit dans ton mensonge tu vas voir la suite après on ne joue pas avec le nom de Dieu KF on ne joue pas avec le nom de Dieu le nom de Allah que tu as dit comme ça en continuant à mentir sur des gens tu vas voir le résultat on est tous sur les réseaux sociaux ici KF tu vas voir ce résultat tu vas voir ce karma sur ta vie KF tu as dépassé les bornes tu as dépassé les bornes dans l'affaire de la Guinée nous on parle du Sénégal on ne s'ingère jamais dans vos problèmes internes tes mensonges tu vas l'avaler ça je te le promets continue à mentir il y a des plans la nationalité de ces plans est en train d'être définie il y a des plans parmi les gens avec lesquels il était en réunion pour organiser un coup d'état contre le général Mamadi Doumbou il y a des plans dedans il était en réunion avec des plans et des guinéens pour organiser un coup d'état contre le général Mamadi Doumbou il y a des plans il y a beaucoup d'éléments sur ces plans donc tout a été cédé donc il y a toutes les preuves contre ces blancs là aussi et ils seront identifiés dans les heures à venir donc il y a vous voyez comment le menteur il y a des preuves ils seront identifiés comment encore vous avez des preuves montrez ces preuves aux guinéens mais pourquoi vous n'êtes que non mais KF vous êtes tombé mettez le coeur parce qu'il veut le signaler mettez le coeur mettez le coeur beaucoup de coeur donc l'équipe des forces spéciales est arrivée écoutez-le à 19h chez lui à 19h l'équipe des forces spéciales donc ici aussi il faut encore une fois saluer l'efficacité et la bravoure des éléments des forces spéciales du général Mamadi Doumbia donc c'est des gens qui ont déjoué un coup d'état qui pouvaient être fatales pour le président Mamadi Doumbia donc ils ont été ils ont eu du génie et beaucoup de professionnalisme dans cette intervention ils sont arrivés chez lui à 19h en courant quand ces éléments ont vu que les forces spéciales étaient en train d'arriver ils ont commencé à courir et en courant ils tiraient sur les forces spéciales ils avaient peur ils étaient pensés qu'ils seront tous attrapés donc maintenant c'est sauf qu'ils peuvent ils courent ils tirent sur les forces spéciales et les forces spéciales répliquent vigoureusement c'est pourquoi dans les vidéos on dit il y a des coups de feu on entend des coups de feu il y a des tirs on peut mentir comme ça on peut mentir comme ça c'est à dire tu fais la vidéo pour qui c'est à dire vous êtes en train de convaincre qui le peuple de Guinée ou qui les forces spéciales qui sont venues même il y avait un chier ils ont tué ils ont ligoté les sentinelles chez Sadiba ne sont même pas armés c'est que KF tu avais menti sur les réseaux sociaux mais le CNRD les menteurs là ils t'ont mis dans leur réseau c'est fini pour toi comment on peut mentir de la sorte merci pour le coeur voilà vous voyez maintenant c'est stabilisé comment la garde de Sadiba va tirer sur les forces spéciales ça dit lui-même il n'est réfléchi même pas à ses mensonges vous avez vu c'est à dire le CNRD eux-mêmes ils nous donnent la force nous on n'a plus besoin même de démontrer ou de prouver au Guinéen la vérité vous avez vu quand je vous ai dit selon les informations j'ai dit des militaires nous ont informés si Sadiba ne quittait pas son domicile on allait le tuer ce jour-là et on allait faire des arrestations ils allaient mentir qu'il avait planifié mais Aliam Drulay il est vivant Sadiba est vivant il était au Cuba c'est eux-mêmes ils disent qu'ils ne peuvent pas faire de transaction pour faire rentrer le monsieur ils ont refusé de payer ou d'envoyer quelqu'un pour donner l'argent du personnel ou des étudiants ils ont demandé à Sadiba et son trésorier qui sont rentrés en Guinée ils sont passés à l'aéroport tout le monde les a vus il y a les caméras à l'aéroport de Conakry le bandit là le monteur l'a dit que lui quand Sadiba est rentré clandestinément Sadiba était le chef d'état-major mais Sadiba j'ai pitié de lui j'ai vraiment pitié de Sadiba aujourd'hui c'est pourquoi j'ai dit à ces bons militaires le fait d'accepter Dumbuya depuis le 5 septembre vous vous êtes noyés vous-même voici les raisons ça dit beaucoup parmi vous ils vont les tuer Sadiba il a sera qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a si Sadiba était mort vous allez voir beaucoup d'arrestations beaucoup de militaires parce que maman dit à peur nous tendons vers la fin de la transition mais comme détruit l'armée il allait se servir de Sadiba tromper tout le monde eux-mêmes ils disent au monsieur de rentrer vous n'avez pas peur vous n'avez pas honte vous n'avez pas peur de Dieu tout ce que vous êtes en train de montrer ça se retourne contre vous donc c'est le petit blogueur sénégalais que vous avez fait venir loger à l'hôtel lui donner mettre un véhicule administratif à sa disposition faire la propagande vous avez vu il n'est pas parti au Sénégal ça prouve combien de fois qu'il était dans votre jeu vous avez vu il n'est pas allé dans son pays il est venu uniquement pour cette mission vous l'avez donné de l'argent pour faire cette propagande vous voyez combien de fois vous êtes bête vous pensez que lui il est influent que moi vous pensez que ce vaurien est plus influent que moi devant le peuple de Guinée vous êtes tombé bas le CNRD ne serait-ce que son petit séjour là on se limite là-bas d'ailleurs s'il était parti au Sénégal on allait comprendre mais il est venu uniquement pour cette mission mais vous avez échoué dans votre mission personne ne va croire à votre cinéma il y a eu l'histoire de Alia ici comment on dit des gens il a gracié les autres des personnes qu'il avait payé mais Sadiba même qui l'a aidé aujourd'hui on a vu comment ils ont été chez Sadiba saccagés vous prenez la drogue souvent vous travaillez vos têtes vous êtes trop bête le CNRD des vrais dougoulards des vrais dougoulards CNRD ça c'est mon quand je dis vous êtes des vagabonds des voyous c'est ça c'est le travail des voyous ça ça c'est le travail des responsables payer un vagabond en Europe l'envoyer en Guinée le loger à l'hôtel c'est-à-dire lui il vient raconter vos plans maintenant ah non il a bien raconté moi-même je vais chercher ça je vais chercher les tissus blancs je vais écrire le nom de Mamadi là-dessus ah c'est ça qui fait peur à Mamadi nous tous on va acheter le nom de Mamadi là-dessus à partir de demain même je vais acheter ça je vais écrire le nom de Mamadi dessus si ça fait mal à Mamadi là il n'est qu'à venir contre moi ici regardez-moi des mensonges comme ça il a voulu finir avec lui spirituellement nananina eh non mais KF KF mon frère vous venez de vous ridiculiser à jamais vous venez de vous ridiculiser même les Sénégalais pourquoi pour de l'argent ils t'en donnaient combien tu le sais bel et bien tu as reçu de l'argent KF c'est moi d'abord ils ont peur de nous KF vous savez combien on m'a proposé vous savez combien moi on m'a proposé tu n'es pas guinien et tu dis que tu es musulman n'oublie pas l'argent tout ce qu'on mange on va payer demain tout ce que nous mangeons comme argent nous allons rendre compte demain à l'au-delà KF venu calomnier sur quelqu'un de la sorte mentir sans preuve tu es là à dire oui pour des raisons celui qui t'a dit il a pensé à des raisons celui qui vous a raconté ce mensonge là pourquoi l'état guinéen n'a pas fait de déclaration c'est toi qui étais auprès de KF pourquoi vous même c'est à dire la télévision nationale le porte-parole du gouvernement personne le chef d'état major personne n'a fait de déclaration c'est vous qui allez parler à la place des Guinéens KF c'est vous qui êtes la télévision nationale c'est vous qui êtes le directeur de la DPJ c'est vous qui êtes le commandant de la jeune amérie du haut commandement de la jeune amérie vous voyez combien de fois vous êtes des propagandistes des menteurs vous accusez tout le monde vous ne connaissez rien de la Guinée vous ne pouvez pas influencer sur le peuple guinéen ok fermez vos gueules ok occupe-toi du Sénégal nous on a un respect pour le peuple du Sénégal on a un respect pour le président Diomar Fay on a un respect pour Ousmane Sonko nous n'allons pas nous mêler de vos problèmes internes ce qui se passe au Sénégal la politique ça n'engage que les Sénégalais mais venir raconter de tels mensonges devant le monde entier quand toi tu es journaliste journaliste d'où ? c'est parce que les hommes de Sadiba quand ils ont été surpris en fuyant ils ont tiré sur les forces spéciales les forces spéciales ont répliqué et il y a eu des essences de feu et ensuite ils ont qu'on a tiré sur les forces spéciales il n'y a pas eu de blessés il n'y a pas eu de morts le type là c'est un menteur comment tu peux mentir devant le monde entier devant les Africains de la sorte KF vous voyez il regarde il parle que Sadiba a fui ok on va écouter Sadiba quand le coup de feu commence à retentir il sait que là les forces spéciales sont là ces gars ont tous disparu Sadiba qu'est-ce qu'il fait il commence à fuir il fuit il quitte chez lui il quitte chez lui il va où ? il va se cacher c'est son voisin bon vous voyez un peu je vais décortiquer un peu les mensonges toi tu étais où pour voir le mouvement de Sadiba toi tu étais où pour voir que Sadiba est rentré chez son voisin celle-là il faut démasquer un peu les menteurs quoi ça dit c'est beau de venir s'asseoir et raconter mais l'esprit qui est là nous aussi nous analysons les choses les mensonges que vous disiez l'esprit là aussi il y a certaines choses n'acceptent pas écoutons donc quand les forces spéciales viennent ils ne trouvent pas Sadiba sur place parce que Sadiba a fui chez lui il est parti se cacher c'est son voisin et qu'est-ce que les forces spéciales bons militaires et bien formés ont fait ils ont bouclé tout le quartier ils ont bouclé tout le quartier donc Sadiba là tu ne sors pas même si ça prend une semaine nous on est là tu vas où ? donc quand Sadiba a vu que tout le quartier a été bouclé en un clin d'oeil les forces spéciales sont arrivées ils ont bouclé tout le quartier Sadiba a appelé le général Bala Samoura lui-même il prend son téléphone quand il voit qu'il est cerné il est entouré imaginez le téléphone de Sadiba qui est privé appeler Bala Samoura c'est que c'est Bala Samoura qui lui a dit cette information vous comprenez non ? vous voyez combien de fois ces gens là sont bêtes Sadiba comme lui-même il le dit est en difficulté il a un téléphone il appelle qui Bala Samoura si ce n'est pas Bala Samoura qui lui a dit les mensonges là qui lui a dit alors ? vous avez compris ? quand je dis ces gens là c'est des nanoma dougou là c'est des bêtes ces gens là Sadiba qui est en difficulté il a appelé lui-même il dit que Sadiba a appelé qui était à côté de Sadiba pour lui lui dire ça ? qui était à côté c'est des Bala Samoura vous avez vu ? c'est pourquoi j'ai dit ces gens là c'est des menteurs de classe mais avec le général 5 étoiles vous allez souffrir général c'est haute gamme ça dit vos mensonges là moi je viens je vous déculotte je vous mets nu devant tout le monde que c'est du c'est du montage suivant on va tout démasquer c'est vous rien tu penses que c'est beau de parler ? que sur tout le quartier bouclé tout le dispositif ne permet plus qu'il puisse échapper il a appelé Bala Samoura quand il a appelé Bala Samoura il a dit à Bala Samoura qu'il veut se rendre qu'il veut se rendre c'est un ancien chef militaire de l'armée guinéenne donc il a dit à Bala Samoura qu'il veut se rendre qu'il est prêt à se rendre donc après il décide maintenant de sortir de sa cachette et lui-même de venir se rendre c'est comme ça qu'il est venu se rendre il est venu se rendre et on l'a attrapé le petit là c'est un gros menteur un gros menteur t'es un soi-disant propagandiste qui t'ont raconté ça là ils t'ont pas donné une petite vidéo Sadiba qu'il était chez son voisin quand il quittait quand il a dit il est chez son voisin ils sont venus le filmer et autres là eh KF il faut mentir un peu mon frère l'argent est bon moi qui vous parle plus de 500 000 on m'a proposé KF 500 000 c'est beaucoup je pouvais acheter une maison ici aux Etats-Unis acheter des belles voitures pour faire certaines choses mais KF mon éducation ma maman ma mara toutes leurs prières c'est quoi que Dieu que Dieu fasse que je ne les donne pas à RAM l'argent du CNRD c'est du sang qu'on te donne ils ont menti ils ont tué pour prendre le pouvoir KF je pouvais prendre leur argent moi d'amaro sortir encore pour leur dire j'ai bien fait j'ai pris mais certains vont dire pourquoi tu n'as pas pris vous savez dans la vie vous pensez que vous avez fait du mal à une personne c'est des milliers des millions de personnes qui me regardent je vais perdre la confiance des mauvaises personnes mais il y a des millions de Guénéens qui n'auront pas confiance même si on veut me confier parce qu'ils diront que j'ai trahi ces gens voici des raisons qui font que moi je ne peux pas prendre l'argent du CNRD et sortir ici venir m'asseoir pour dire j'ai pris leur argent sinon beaucoup de personnes je pouvais faire le jeu je pouvais dire je ne parle pas ok je me taire complètement mais je me dis si je le fais c'est ma dignité que j'aurais vendu c'est raison pour laquelle tous ceux qui disent ah non je vais me salir à jamais à cause des mauvaises personnes KF ils n'ont pas peur de vous c'est de nous ils ont peur nous on a refusé ces milliers de dollars pour le bien de notre patrie mais vous n'êtes pas Guinéens donc ça ne vous dit absolument rien c'est pas ton problème on paye ton billet tu viens en Guinée tu ne pars pas au Sénégal tu viens pour ça et si on avait tué Sadiba tu allais encore venir t'asseoir qu'un coup d'état a été déjoué en Guinée et KF il faut avoir peur de Dieu il faut avoir peur de Dieu KF comment on peut mentir de la sorte rentrer dans tu sais pourquoi tu es rentré en Guinée tu sais pourquoi tu es parti en Guinée tu es parti pour cette mission sinon il y a longtemps tu as quitté le Sénégal tu as les papiers des gens que tu as pourquoi tu n'es pas allé au Sénégal KF pourquoi tu n'es pas rentré chez tes parents pourquoi tu n'as pas été au Casamance tu es venu pour cette mission mais je te dis tu vas voir le karma bientôt les bonnes personnes tu vas essayer de les salir les faire du mal mais lorsque Dieu décide de te faire du mal tu vas regretter rien ne va marcher aujourd'hui tu n'as même pas le passeport français tu as tellement de problèmes avec la justice française si des gens se lèvent pour aller porter plainte comme toi les enfants de Sadiba les frères de Sadiba pour diffamation aussi grave que ça parlant de coup d'état dans un pays où l'état-major où la télévision nationale les journalistes de ce pays personne n'a fait de déclaration tu fais le jeu du CNR tu vas regretter tu vas regretter de ton acte là KF continue tes bêtises continue tes bêtises tu vas tu vas voir le résultat après regardez-moi des manipulateurs comme ça des propagandistes vous n'avez rien compris d'abord nous on est là s'ils voulaient donc à fermer les médias tout ça là c'était fermé pour que vous les mentors là affaires de coup d'état là il n'y a rien moi m'a dit il a fait quoi c'est pas lui qui a fait coup d'état on fait un poutier un poutier c'est quoi le problème il est l'élu du peuple toi maudit qui parle moi m'a dit il est l'élu du peuple vous dites que vous vous battez pour la démo vous avez passé tout vos temps en train d'insulter le président Makissal c'est pourquoi je disais aux gens de ne jamais accepter que ces panafricons ces inconscients insultent le président Makissal il a insulté le président Ouattara ici pourquoi tu n'es pas rentré au Sénégal pourquoi tu n'es pas allé dans ton pays tu as quoi en Guinée et c'est comme ça tu avais tout fait au temps du président Fakonde tu voulais rentrer en contact eux tu es rentré dans leur jeu eux ils sont rentrés dans ton jeu plus tôt maintenant tu mens tu fais des 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 c'est-à-dire tu les donnes des mensonges co-révélation maintenant ils t'ont appelé pour faire le jeu pourquoi Madik a quitté Madik sans frontière Madik a compris tout ça c'est pourquoi Madik s'est cherché il est venu se réfugier chez lui au Canada Madik est rentré qu'au temple de vérité ou quoi là le temple là est parti où leur temple là c'est parti où mon gars il faut continuer tu vas tu vas récolter le prix tu vas récolter c'est pourquoi j'ai dit à l'armée asseyez-vous Mamadi je vous ai dit Mamadi a tué Mamadi aujourd'hui tous tout ce qu'il veut faire c'est de se maintenir c'est de se maintenir mais l'armée asseyez-vous ce qui arrive à Sadiba va arriver à beaucoup Mamadi s'il a les moyens aujourd'hui va détruire cette armée ces milices les forces spéciales les garder maintenant vous voyez il y a une télévision nationale n'annonce pas mais c'est celui un vagabond qu'on a pris en France qu'on a envoyé en Guinée logé dans nos hôtels logé dans les hôtels lui donner un véhicule à l'administratif se promener faire la propagande et après maintenant le plan du CNRD qui a été déjoué c'était de tuer Sadiba je le répète encore 10 000 fois mais que Dieu vraiment tous les militaires qui ont déjoué ce plan-là si Sadiba était mort la vérité n'allait jamais triompher on allait arrêter beaucoup de choses on allait dire c'est des complices de Sadiba mais Dieu a fait que Sadiba a pu s'échapper quelqu'un qui est à l'ambassade il ne gère pas un troupe il est rentré à l'aéroport il y a les caméras il y a quoi ce Sadiba et Allah KF Allah il y a de ces mensonges il y a de ces personnes attendez je vais même chercher sa page vous allez voir que eux-mêmes c'est-à-dire le menteur il va monter toutes sortes de plans mais il y a de ces il y a des détails là ils ne tiennent pas compte toi tu quittes la France tout le monde pensait que non les jommages failles viennent d'arriver ma qui est partie tu vas rentrer au Sénégal tu ne passes pas mais tu avais un passeport ce n'est même pas un passeport un document de voyage moi j'ai vu ça j'ai montré à tout le monde j'ai compris que tu ne peux pas rentrer au Sénégal tu vas passer par la Guinée quelques temps on te voit faire de la démagogie maman dit en train de travailler non 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 je t'ai répondu moi je pensais que tu rentrais au Sénégal ah il y a le truc là que Dieu a sauvé la tête de Saliba et toi tu rentres directement qu'on a un coup d'état de jouer en Guinée les médias tout non mais tu es tombé bas tu es tombé bas tu es activiste nous sommes activistes argument contre argument c'est à dire pour nous c'est à dire pour nous rendre des menteurs où Saliba est rentré clandestinément il faut montrer ça au Guinée l'attaque chez lui comme tu dis que les forces spéciales ils étaient bien préparés il faut nous envoyer les preuves un gros menteur comme ça attendez je vais chercher sa page vous allez voir petit il faut c'est comme ça vous avez trompé les Burkinabés les Maliens oh à bas Ouattara à bas le présent Ouattara mais aujourd'hui là c'est le pays le plus debout le présent Ouattara vous l'avez insulté Makisal les Jomai Fai là ils sont sur les pas de Maki aujourd'hui voilà j'ai vu la page maintenant vous avez vu en quelque sorte vous avez vu quand il est rentré c'est ce connerie là il a commencé à faire d'abord la propagande les tracteurs qu'on a donné depuis longtemps la campagne des tracteurs qu'on a donné depuis longtemps regardez tellement que le type c'est un menteur l'ancien ministre le frère de Sia Kabari campagne agricole qu'ils n'ont pas fait là regarde c'est ce que Lul monte tu penses que tu vas impressionner un Guiné les images que toi même tu montes tu ne connais même pas même les tracteurs là c'est pas le CNRD tellement bête regardez encore l'un de ces mensonges qu'une centrale nucléaire flottante sera construite en Guinée par la Russie pour mettre fin au problème d'électricité vous voyez tellement que le type c'est un menteur je vais vous montrer comment le type est venu en Guinée vous voyez dans ces deux jours il ne fait que publier maman dit tu as reçu ton argent tu as reçu ton argent il faut bouffer attendez je vais vous montrer le propagandiste il vient en Guinée il n'a rien à faire c'est pour aller mentir il dit nous nous sommes plus forts que toi tu viens d'arriver tu ne connais pas la Guinée voilà il est arrivé en Guinée voici l'hôtel où il a logé le Vaurien c'est ici ils l'ont logé le Vaurien et quand il était vous avez vu business ils ont bien payé son billet le CNRD ils ont bien pris son ticket business pour qu'il rentre là-bas et first class regardez son document de voyage c'est à dire quand vous agrandissez c'est un document vous voyez en bas là document de voyage vous voyez voyage il n'a pas un passeport nous on pensait que non ceux qui ont les documents de voyage vous ne pouvez pas aller directement dans votre pays d'origine vous passez par les pays limitrophes déjà c'était pour aller faire ce sale jeu prendre l'argent pour venir mentir sur les réseaux sociaux tu es une honte KF tu es une honte vous voyez depuis longtemps il avait déjà dit la Guinée est un pays béné et on ne laissera personne le déstabiliser ça c'était avant ça faisait partie de tout ce plan là ça faisait partie de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui vous avez vu ça ça c'était le 28 mai il avait écrit ça maintenant c'est la république de la Guinée ma priorité petit regarde tous tes tous tes postes là celles là vous avez pris ils t'ont appelé ils t'ont payé ils t'ont fait venir ils ont acheté ton billet on a vu tes autres voyages où dans l'avion où tu t'asseyé petit je t'ai dit de te calmer nous nous sommes plus forts que toi nous sommes guinéens tu n'aimes pas la Guinée que nous tu n'aimes pas chez nous mieux que nous donc calme-toi occupe-toi de Casamans ou bien du Sénégal mais ça là on ne va pas te laisser là tu vas payer ça tu n'es pas allé au Sénégal chez toi le président Makissal est parti tu ne rentres pas vous avez vu comment quand est-ce il a commencé la propagande vous avez vu Eh KF tu as tombé bas tu as tombé bas donc la famille je vais m'arrêter ici et je reviens encore plus tard pour un autre live très important il fallait faire une vidéo spéciale pour démentir les mensonges de ce type pour démentir vous avez vu vous avez payé l'argent cadeau même si vous m'envoyez l'argent je bois de l'eau je me repose un peu C'était encore plus mieux le CNRD. Vous l'avez donné combien ? Acheter son billet d'avion, le loger à l'hôtel, mettre un véhicule à sa disposition, faire le tour de la Guinée. Et il s'est retourné avec les mensonges. Ce qui était prévu, c'était d'éliminer Sadiba et les mensonges allaient commencer. Maintenant, que lui, il est journaliste. Il vous a menti. Il est journaliste de quelle presse ? Il vous a menti qu'il est journaliste. Journaliste de où ? De quels médias ? Il est activiste, il est blogueur comme nous. Mais dans sa vidéo, il dit, je suis journaliste. Mais comme des petites personnes comme vous, vous ne savez pas faire la différence entre un journaliste et un blogueur. Maintenant, vous avez avalé ces mensonges. Vous avez dit, c'est un journaliste sénégalais. Moi, mes équipements sont déjà là. Mes équipements sont déjà là. Bientôt, vous avez vu ? Tous mes équipements là. Bientôt. Maintenant aussi, je vais faire. Je vais bien faire aussi. J'ai comme une télé. J'ai déjà tous les équipements. Je ne suis pas pressé comme je vous ai dit. Je vais pas à pas. Bientôt, ma télé aussi. Mais je ne vais pas le faire comme pour les autres là. Non, je vais mettre une différence. Ok ? Des bandits comme ça. Merci Ibrah Masouri. Merci à Diawara Abaka. Merci à Mohamed Asisoko. Sangaré Abra, merci. Sidiq BMV. Merci à tous les patriotes. Merci à Diallo Alfa Heriba, merci à vous. Mohamed Siseko Lobilo, merci à vous. Merci à Bana Bana. Ibrah Masouri Kamara, merci à vous. Merci à Bio Bari. Bari Boularo, Iniesta, merci à vous. Merci à Daouda Traoré. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Mariam Lakami Kabba, merci à vous. Tutu Kanté, merci pour les cœurs. Hadi Kubia Diallo, merci pour les étoiles, pour l'estat, merci à vous. Merci à Aïcha Sankan, merci à vous. Diawara Abaka, merci à tous les patriotes. Mohamed Kanté, Ben Bela Diallo, merci. Sanou Sibari, et d'ailleurs, je vais parler de ça dans ma deuxième vidéo. Il y a eu des images hier, soi-disant, trains satellites ou quoi. Et nous allons vous montrer ces vidéos-là. Ce sont des montages de la propagande. C'est vrai que oui, des gens ont vu certaines choses en l'air. Mais il y a des vidéos qui ont circulé hier sur des pages Facebook. Même moi, je vais publier. C'est pourquoi je les ai enlevées. Quand vous remarquez très bien, ce sont des maisons qu'on trouve dans les bidonvilles ou dans les villages vers l'Afrique du Sud, mais pas vers chez nous, quand vous regardez la vidéo. Mais on va vous donner plus de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada